ce débat là se pose encore mais non c'est l'opposition qui l'oppose mais ça c'est pas seulement l'opposition le débat intéresse tous les sénégalais c'est-à-dire que je veux dire moi j'ai une question que je vais poser par rapport aux présidents sortants sur critères de candidature, un point je vais différencier les présidents sortants des autres c'est-à-dire qu'il faut vérifier qu'il y a un autre mandat que je pense est-ce que ces mandats sont encore, il y a un autre mandat que je pense mais tous les autres critères doivent les respecter mais il y a un aspect politicien, politique c'est le droit de mandat, c'est politique l'aspect légal et réglementaire, on ne sait pas il faut que je pense que les règles du jeu sont claires il y a deux règles principalement, c'est la constitution article 29 il y a le code électoral le code électoral est l'article 27 pourquoi il y a un article 29 je parle pas du code électoral je parle de la constitution d'accord nature les critères qui doivent mener à la candidature article 27 biné, article 29 dégouillé si l'on a eu décline au constitution du monde a réglé, construire, renvoyé au code électoral code électoral article 22,121 article 22,2 et maintenant R76, R77 et R78 c'est ce qu'il y a il y a une règle, il faut que nous avons une règle il y a une règle, il y a une règle c'est le côté politicien les règles sont devenues pour déclarer une candidature c'est 75 jours au plus et 70 jours au moins avant la date de l'élection c'est pourquoi on sort un décret on fixe la date de l'élection c'est pour pouvoir respecter ces délais là ce sera entre le 11 décembre et le 26 décembre 2023 vous voulez nous dire à faire une candidature vous pouvez utiliser les règles de jeu et les règles de jeu n'ont pas été respectées pourquoi moi, Mansour qui n'est pas de mon parti qui n'est pas de ma coalition me dit que tu dois, coûte que coûte dire que est-ce que je suis un candidat ou n'est pas un candidat c'est quoi nous faisons ? Nädale Si tu n'as pas de ma Biden si tu devrais m'aider, si tu ne veux pas si tu ne veux pas le faire, tu dois pas aller c'est un risque et l'élection nous ne c'est pas un problème vous nous avez un problème je ne veux pas le faire les mesures nous l'électionner les décrétions que nous sommes c'est un risque et l'électionner c'est un risque et l'électionner en ce moment-là on a même pas la possibilité de le changer donc, qui a, qu'on est que ne préparer il est un peu j'ai toujours un peu j'ai beaucoup de préparer je me suis préparé pour Daddy, je n'ai pas de préparer Il n'est pas en état, il ne tient pas le pays en état. Il n'est pas le pays en état. Ils n'ont pas le problème. Ils sont à dire que je n'ai pas eu le drôle. Il y a de la BumMAN. Il y a des lourdes. Il y a des ribots. La réalité est l' nodule. Quand on les dit, il est un peu plus mollible. Quand on les dit, on l'a fait. Quand on les dit, on les dit, on les dit. Le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il juge de respecter la loi et de faire respecter la loi. A ce titre, la responsabilité incombe au président de la République de faire respecter les dispositions de la Constitution. Et parmi ces dispositions de la Constitution, il y a un nombre gliaux autour de l'article 27. Les gens utilisent des mots pompeux. Il est la crainte de faire respecter la Constitution. Ça, c'est du domaine administratif. Mais du domaine judiciaire ou juridique, c'est des institutions qui feront respecter la loi. Le président lui-même, il est soumis à la loi. Quand Macky Sall ira déposer sa candidature, ce n'est pas lui qui verra si sa candidature est légale ou pas légale. C'est le Conseil constitutionnel. Ça aussi, c'est des textes. Ce n'est pas le président de la République qui dit aux gens qui vont être candidats ou qui vont être candidats. Ce n'est pas lui.